Très bien, depuis lundi, j'ai repris avec le groupe et c'était une intégration graduellement. Au tout début, c'était comme un joker et de plus en plus, je commençais à intégrer normalement. Oui, bien sûr, parce que des blessures aux genoux, on sait très bien que dans notre métier, c'est quelque chose de très grave. Et heureusement, c'est dans les blessures qu'on peut avoir aux genoux. C'était la meilleure qui pouvait m'arriver, du coup, tant mieux. Oui, j'essaie de faire tout ce qu'il faut pour me mettre en condition. Après, évidemment, j'ai été un mois et demi forfait, du coup, on verra ce que ça va se passer sur le terrain. Mais bon, j'essaie de, comme je disais avant, j'essaie de tout faire pour me mettre en condition et être à 100% le mercredi. Oui, non, mais c'est un sport collectif. Ce n'est pas sans moi ou sans l'autre, peu importe. Il faut savoir s'adapter à des impréviliers, comment on dit ? Impréviliers. Oui, voilà. Pardon. Ce qui arrive pendant la saison et qu'ils soient appelés pour jouer le match, il faut qu'ils soient prêts. Voilà, c'est ça ce qui arrive dans la saison. Il y a des blessures, il y a des suspensions. C'est à nous, comme un groupe, de répondre présent. Ça, c'est des statistiques. Je n'aime pas trop parler de ça, parce que si on aurait gagné des matchs cinq mois, on ne parlait pas de cette statistique. Du coup, c'est juste des numéros et que, pour moi, ça ne veut rien dire. Je pense que oui, on est obligé de recommencer du zéro, parce qu'il faut effacer vite ce qu'on a mal fait depuis la trêve. Et il faut se remettre en question, et tous, moi d'abord, après un niveau individuel, chacun. Et bien sûr, après, c'est à nous de montrer si on veut aller plus haut dans le classement. Il faut faire quelque chose de plus. Il faut avoir la niaque, la grinta, l'envie. Mais ça, on le verra à la fin, parce que je ne peux pas parler par rapport aux autres. Je ne peux pas parler par rapport aux groupes. Je peux parler que moi. Après, c'est à chacun de mettre ce qu'il faut sous le terrain. Et c'est ça, c'était notre force depuis le début de saison. Et d'un moment à l'autre, ça a disparu un peu, je pense, petit à petit. C'est un problème en taxe, en toi, en tout ? Je pense que c'était un tout. Les gilets jaunes, les matchs remportés, les suspensions, les blessures, c'était un tout. C'était un tout que je pense qu'inconsciemment, ça nous a gonflé. Et ça nous a apporté des mauvais résultats. Parce qu'après, tu enchaînes des matchs que tu joues de trois en trois jours. Tu es fatigué, tu ne peux pas enchaîner des matchs. C'était un tout, pratiquement. Ça a joué contre nous, en fait. Pour moi, personnellement, je pense que c'était un problème de communication. Je pense que le mieux, c'était d'en fait, aloigner la pression de cette UEFA. Et rester, c'est ça, je pense, qui nous a mis un peu de pression. On a mis la pression autour de nous. On a enflammé les supporters. On s'est enflammé nous-mêmes. Et je pense qu'il fallait rester fidèles à nous-mêmes. Et rester avec nos objectifs. Depuis le début, c'était le maintien. Et après, c'était le deuxième objectif, faire mieux que l'année dernière. Et je pense qu'une fois qu'on avait arrivé à ce deuxième objectif, il fallait rêver. Et se lâcher et s'amuser sur le terrain. Mais l'effet qu'on était, au bout d'un moment, en deuxième sur le classement, on s'est commencé à enflammer, je pense. Trop excités. Et en fait, on était dans la moitié du championnat. Il y avait combien de matchs, je ne sais pas. 15e, 20e, 20e matchs. Et on s'est commencé trop excités. C'était trop tôt. Du coup, pour moi, je pense qu'il faut prendre match par match et jouer le coup à fond. Et après, on verra, on fera les comptes à la fin.